... Être journaliste aujourd'hui en Algérie, c'est non seulement dangereux, mais c'est devenu un délit. À la face de certains groupes qui veulent effacer toute trace d'expression pluraliste dans notre pays. Le pouvoir aujourd'hui porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle du pays. Ce ne sont plus les circonstances où on peut être un journaliste qui fait son travail normalement. C'est beaucoup plus un engagement qu'une profession. Je me sens concerné, voire menacé. Je prends mes précautions. Là, je fais mon boulot normalement. Je me dirige vers l'académie Tizouzou, où il y a un gros problème qui oppose l'inspecteur de l'académie au fonctionnaire de l'éducation. Je vais aller voir ce qui se passe. Avant de devenir journaliste, j'étais professeur de français dans un lycée. L'école n'est plus ce qu'elle était. En tant qu'enseignant de français, on n'avait plus notre place, tout comme ceux d'anglais et des autres langues étrangères. Du moins, je sentais qu'elle n'avait pas ma place au sein de l'enseignement, qui était de plus en plus arabisée. Merci, merci d'être venu à la DE. Bonne chance à vous et à nous. Nous vivons quotidiennement un véritable terrorisme administratif, dû à une volonté affichée de détruire tout ce qui va dans le sens d'une véritable rupture avec l'ancien système. Voilà où le bas blesse. Cela montre la médiocrité des responsables de notre peur à l'éducation. En 1962, à l'indépendance, lorsque le pouvoir était partagé, l'enseignement a été mis entre les mains des islamistes et on voit le résultat de nos jours. L'école a beaucoup plus formé des... des analfabètes bilingues, comme on les appelle ici. Nous ne maîtrisons ni l'arabe, ni le français, ni une quelconque qualification pour la vie professionnelle. Plus que ça, l'école algérienne, au lieu de former des citoyens conscients, libres, adultes, a fait... a formé de véritables zombies qui sont manipulables facilement par n'importe quel faux prophète qui se présente. Le match de football, ce n'est pas... Nous sommes en train de faire un déjeuner, nous sommes en train de faire un déjeuner. 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 Le géant de la cause à mazir a été enlevé. Le 25 septembre 1994 à 21h30, les citoyens et citoyennes sont appellés à rester mobilisés pour toute action le MCP jugera. utile d'entreprendre, Matoub, Matoub, il n'y a pas de humain. Voilà, c'est l'endroit où Matoub a été enlevé. Dans ce genre de reportage, on est obligé qu'on se déplace. Concernant les risques qu'on peut courir, c'est le métier, c'est par la suite qu'on pense aux risques. L'enlèvement de Matoub Brunesse, c'est tout d'abord et avant tout une provocation. Une provocation par rapport à la population, une provocation par rapport à la revendication principale du mouvement culturel berbère. On veut pousser les gens à aller vers l'irréparable. Une tentative d'enlèvement a failli être perpétrée contre votre personne. Hier, c'est au tour de Matoub Brunesse. Ne pensez-vous pas qu'à travers ces actions criminelles, on essaie d'affaiblir le mouvement de revendication de la guerre ? Nous savons depuis toujours que le pouvoir était en matière d'azir, mais aujourd'hui, les groupes islamistes armées viennent de nous surpasser. Il y a un crédeau commun aux deux parties, le pouvoir et les islamistes, ce combat anti-MZ. Pour notre part, nous relevons tous les défis, sachant que nous menons un combat juste pour l'avenir de l'Algérie, un avenir de liberté, de démocratie et d'universalité. Jusqu'à un certain temps, la Kabylie n'était pas touchée par le phénomène du terrorisme. Ce n'est que début de l'année 93 que des terroristes se sont infiltrés en Kabylie et l'ont utilisée comme base de repli, avec toutes les caches qu'il peut y avoir dans les massifs forestiers, parce que la Kabylie est beaucoup plus d'un ensemble de montagnes, de forêts et de maquilles aussi. Et puis, il y a eu les attaques de villages, des groupes terroristes qui s'attaquaient à des villageois pour les délester de leurs fusils de chasse. Et puis, il y a eu les assassinats, ça a commencé à Tizouzou. Et le dernier acte terroriste, c'est l'enlèvement du mâteau. Il n'y a eu aucune revendication du groupe qui l'a enlevé. Bon, on pense maintenant que il est vivant. Et que le groupe qui l'a enlevé s'est aperçu par la suite du poids du kidnappé. Et que s'il y est arrivé malheur, ce sera véritablement la guerre contre les intégristes. Et pourquoi pas contre le pouvoir. C'est quelqu'un qui combat sur deux fronts. Il est contre le pouvoir actuel et ses pratiques. Et il est contre l'intégrisme et tout ce qu'il génère. Donc, l'UNES, il dérange. Ils l'ont tué à plusieurs fois. Depuis ses débuts, déjà, on a essayé de tuer l'espoir en lui. Chaque jour de sa vie, c'était une résistance à tout ce qui l'entoure. Arrivé 88, il reçoit cinq balles dans la peau. Et il se retrouve avec 17 interventions chirurgicales et avec un corps mutilé. Mais il continue à se battre. De grâce, sauvant l'UNES et sauvant l'Algérie. Libérés! 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 Nous sommes ici, les Angéliens, pour revendiquer notre identité, berbère, notre identité, en mesure de notre culture, nous demandons de libérer Mato Belounes, notre vedette chanteur. Je ne pense pas qu'il y ait eu une montée de l'intégrisme, il y ait eu une montée de la misère. Le chômage basse en plein en Algérie. Plus de 30% de la population est au chômage. Les gens ont besoin de logements, les gens ont besoin d'une formation. En gros, les gens veulent vivre une vie décente. Et le groupe politique qui pourra arriver à mieux expliquer ces possibilités sera un groupement démocratique, parce que la démocratie c'est aussi ça. Un discours populiste a su capter tout ce désespoir de la population et l'emmener sur un terrain politique où on lui présente le sacré comme étant une finalité en soi. L'Algérie c'est une histoire d'argent. Parce que tous les dossiers sur la corruption qui n'ont pas encore été portés à la connaissance de l'opinion publique, c'est des malversations énormes, c'est des milliards. La dette algérienne est la voisine, 26 milliards. Les capitaux algériens ont été transférés à l'étranger. Des personnalités algériennes ont constitué des fortunes colossales qu'ils ont investi en Europe, aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient. L'Algérie c'est une question d'argent, c'est pas autre chose. « A une cinquantaine de mètres de Londres, ils m'ont baïonné. Ils m'ont mis un bandeau sur les yeux, donc je n'ai jamais su où je me trouvais. Bien sûr, je me suis retrouvé dans des forêts, on voit que le ciel n'est même pas. J'étais dans des casemates. Ce qui me faisait peur surtout, c'était quand on me déplaçait dans des voitures parce que des fois on forçait des barrages et on recevait des coups de rafale. Je me suis dit que c'était fini. J'attendais à être égorgé ou à être fusillé parce que j'étais quand même, j'ai comparu devant un tribunal islamique, donc selon eux, j'étais passible de la peine de mort par rapport à mes propos, soit dans mes chansons, soit dans mes déclarations officielles ou en travers la presse nationale ou internationale. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne m'ont à aucun moment agressé, ni physiquement, ni oralement. Je remercie Dieu, mais je n'ai pas à remercier le GIA parce qu'ils ont quand même créé un climat de torpeur en travers ma population. Donc ils ont commis quand même un acte ignoble. Peut-être que dans leurs intentions, ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire, mais une chose est sûre, ils l'ont fait. Je parle aujourd'hui parce qu'il y a eu un prix qui a déjà été payé par des confrères. Ils ont osé parler, non pas devant une caméra, mais ils ont tout simplement fait leur métier. Ils ont été assassinés. Là, je parle parce que je ne peux pas me cacher, ni m'exiler. Me cacher, ça aurait été une sorte de trahison vis-à-vis de mon métier, parce que mon métier, c'était un engagement. Avant tout, c'était un engagement. Et puis, à la mémoire de ceux qui sont tombés en faisant leur métier. Et à ce propos, je parle aujourd'hui, je parlerai demain, tout comme je continuerai à faire mon métier le plus normalement du monde, là où je le fais. Au revoir.